Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du manga Les enfants d'Hippocrate de Toshiya Toshiya Higashimoto. C'est un manga qui est sorti en juin dernier aux éditions Mangatsu. Il est actuellement en cours, il y a 6 tomes qui sont sortis et on ne sait pas combien il y aura de tomes en tout. Toshiya Higashimoto, vous le connaissez peut-être parce que c'est lui qui a fait Le bateau de Taizé, c'est un manga qui est assez populaire et qu'on a à la médiathèque, donc si vous voulez le lire, c'est possible. Le manga K doit avoir des sujets de prédilection puisque ces deux mangas traitent du sujet des enfants malades, mais attention dans Les enfants d'Hippocrate, il n'y a rien de déprimant, au contraire, c'est un manga qui est extrêmement feel good et qui va vous mettre du bon cœur. Alors de quoi ça parle exactement, Les enfants d'Hippocrate ? En fait, on va suivre un jeune pédiatre surdoué qui s'appelle Mako Suzukake. Du coup, à travers lui, on va découvrir le milieu hospitalier, les relations avec la hiérarchie, la relation avec les patients et également sa passion pour ce métier. Il va y avoir plein de petites histoires indépendantes où il va essayer de donner un diagnostic sur un cas particulier. Et il va également y avoir une histoire en fil rouge où on va en apprendre plus sur ce personnage, ses origines, ses motivations et pourquoi il est devenu pédiatre. Le point fort du manga, c'est avant tout son sujet, c'est assez rare de voir le milieu hospitalier traité dans un manga, donc c'est assez intéressant. Et un autre point fort de ce manga, c'est ce personnage principal de Mako Suzukake qui est extrêmement attachant. C'est un personnage qui est atypique et incompris. Il a quelque chose d'assez d'enfantin parce qu'il est très naïf et innocent. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il s'entend si bien avec les enfants, qu'il les comprend si bien et qu'il veut les soigner. Si ce manga vous intéresse, si vous l'avez lu, que vous l'avez aimé et que vous voulez le défendre, n'hésitez pas à vous inscrire au prix Manga Kiba dans toutes les médiathèques du réseau de l'agglomération Kastro Masame. D'ici là, bonne lecture et à bientôt à la médiathèque ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !